Salut Internet, avant que la vidéo ne commence, je voulais juste vous annoncer que ça y est, la chaîne secondaire est disponible. Certains d'entre vous l'avez déjà trouvée, mais voilà, elle s'appelle le labo, je vous mets le lien en description, je vous mets la fiche, je sais plus de quel côté c'est. Et puis je vous en dis pas plus, parce que directement là-bas, il y a une vidéo qui vous explique de quoi parlera la chaîne, donc on perd pas plus de temps, c'est parti, la vidéo peut maintenant commencer. Salut Internet, bon si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai tendance à vouloir tout expliquer, à toujours t'en resservir un peu plus, parce que le savoir, y'a que ça de vrai. Et je me suis rendu compte que désormais, mes vidéos dépassent systématiquement les 12-13 minutes. Et c'est cool, j'adore ça, mais bon, j'aime aussi les trucs un peu plus courts, et je sais que c'est aussi le cas de beaucoup d'entre vous. D'où ce nouveau format, un petit peu plus léger, de 7 faits insolites à savoir sur un truc en moins de 5 minutes. Et autant dire qu'on commence grand, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'espace. Pas la bagnole, l'espace quoi, après le ciel, le vide, les fusées, enfin bref, mets quand même ta ceinture, parce qu'on va décoller dans 3, 2, 1... On commence avec un truc qui nous fascine tous. Les trous noirs. Ben, si tu veux te débarrasser d'un trou noir, bon courage. Tu pourras lui balancer tout ce que tu veux, des missiles nucléaires, une étoile, un autre trou noir, le dernier album de Joule, c'est peine perdue. Tout ce qui l'absorbe lui fait gagner en masse et en énergie. Mais un trou noir n'est pas indestructible, il a un seul ennemi, Chuck Norris. Non, non, je déconne, c'est le temps, son ennemi. Parce qu'au bout d'un moment, un trou noir, il va s'épuiser, étant donné qu'un peu de son énergie s'évapore continuellement. Et d'ailleurs, cette découverte, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Stephen Hawking, c'est juste une rockstar de l'astrophysique. On a tendance à mettre toutes les galaxies dans le même panier. En très très gros, une galaxie, c'est des amas d'étoiles et de planètes qui sont liées entre elles par la gravité. Sauf qu'en plus d'avoir pas du tout la même gueule, comme tu peux le voir sur ces images, certaines galaxies n'ont vraiment, mais alors, vraiment rien à voir entre elles. Prend IC 1101 et SEC 2, par exemple. La première, c'est une galaxie assez jeune et la plus grosse qu'on connaisse, avec 100 000 milliards d'étoiles estimées. SEC 2, elle, par contre, c'est une très très vieille galaxie qui ne contient que 1 000 étoiles. Proportionnellement, c'est un peu comme mettre dans le même panier un seul mec et une société qui fait 7 fois la population mondiale. Tu vois, le rapport de référentiel, c'est pas tout à fait la même chose. Tiens, en parlant de population, en hiver, on se plaint souvent de la météo. Mais je t'assure que sur Terre, on se la coule douce. Y'a qu'à voir les autres planètes dans le coin. Sur Mercure, 425 degrés le jour, moins 180 la nuit. Mais au moins, ça alterne. Sur Vénus, c'est 500 degrés tout le temps. Imagine vivre dans un four, et bah c'est pire. Sur Jupiter, y'a carrément un cyclone de 15 000 km de diamètre. C'est le diamètre de la Terre, c'est beaucoup. Et ce cyclone, il fait rage depuis 350 ans. Mais je pense que la palme de l'endroit où t'as pas du tout envie de vivre, on peut la remettre à Neptune. Sur Neptune, y'a des vents d'une violence phénoménale qui balaient constamment la surface et qui peuvent atteindre 2600 km heure. Dis-toi, nous, chez nous, on commence à parler de tempête à partir de 100 km heure. C'est 26 fois moins. On n'y pense pas assez, mais on devrait remercier notre atmosphère un peu plus souvent, je pense. D'ailleurs, au-delà de notre atmosphère, y'a la Station Spatiale Internationale, qui orbite autour de la Terre à la vitesse faramineuse de 28 000 km heure. Presque 8 km par seconde. En gros, elle fait le tour de la planète en à peine plus d'une heure et demie, qui fait 16 orbites complètes chaque jour. Et ouais, en ce moment, Thomas Pesquet, l'astronaute français qui est dans la Station Spatiale, en 24 heures, il voit 16 couchers et levées de soleil. C'est pas plus romantique comme endroit, en fait. Et pour les curieux, j'ai calculé, depuis son lancement fin 1998, la Station Spatiale a fait plus de 100 000 fois le tour de la Terre. Bon, des histoires d'orbite, de Station Spatiale, pourquoi pas, tu me fais confiance. Enfin, j'espère. Mais si je te dis que les extraterrestres existent, qu'on en a même déjà vu avec photos à l'appui, est-ce que tu me crois ? Eh ben, tiens, voilà un extraterrestre. Ouais, mon pote, ces cafards, ils ont été conçus à bord d'un satellite. Ils ont passé leur vie dans l'espace. Ouais, les chercheurs étaient curieux de savoir ce que ça ferait, d'avoir une espèce comme ça, qui naît et qui vit dans l'espace. Et puis, bah, ils ont eu raison, hein, les résultats, ils sont juste ouf. Apparemment, naître dans l'espace, ça donne des superpouvoirs. Les cafards, en tout cas, ils deviennent plus puissants, plus rapides et plus solides que leur homologue terrestre. Bah tiens, tant qu'on est sur les aliens, je peux te montrer une photo d'une laitue extraterrestre. Cette laitue, c'est juste le premier végétal qu'on a fait pousser dans l'espace, à bord de la Station Spatiale Internationale. Et c'est en août 2015 que trois astronautes ont pu manger pour la première fois de la nourriture extraterrestre. Si c'est comme pour les cafards, c'est peut-être une super laitue. Bon, ils ont quand même congelé la moitié pour en faire des analyses scientifiques, hein. Une demi-laitue pour trois, fallait pas être trop gourmand. En 2015, les astronomes ont annoncé une découverte assez insolite. En début d'année, la comète Lovejoy était passée au plus près du Soleil, se vaporisant en partie au passage, et libérant de grandes quantités d'eau, à peu près 20 tonnes chaque seconde. Et c'est dans ce halo de vapeur que les chercheurs ont trouvé de l'alcool. Ouais, de l'alcool éthylique, hein, le même que tu retrouves dans ton whisky. On estime qu'à son max, la comète expulsait l'équivalent en alcool de 500 bouteilles de vin par seconde. Je te dis pas la gueule de bois. Ça y est, c'est fini pour cette première partie des faits surprenants sur l'espace. J'espère que t'as kiffé parce que j'en ai encore des tonnes dans le réservoir s'il faut, hein. Mais t'inquiète, on va parler de plein d'autres trucs aussi. Et justement, c'est toi qui choisis. T'as qu'à me dire en commentaire sur quelle thématique tu veux que je lance une série. Je sais pas, moi, les océans, le corps humain, la lumière, les championnats du monde de curling de 1963. Dis-moi tout ce qui t'intéresse et puis pensez à liker les commentaires que vous préférez, hein. Comme ça, je choisirais dans le lot. Et tant qu'à faire, oublie pas de défoncer ce pouce bleu. C'est pas si t'as vu comment il te regarde depuis tout à l'heure, mais il l'a bien mérité. Allez, moi, je te laisse. Je dois aller faire un petit peu de voile sur Neptune. Salut, Internet.